Salut tout le monde, moi c'est Elisa Navarette, je suis en deuxième année de DUT-EGB option agronomie à Perpignan et aujourd'hui je vais vous parler non pas de ce qu'on fait en cours mais de ce qu'on fait en dehors des cours de la vie étudiante. En GB, on a deux assos principales, le BDE assez classique qui organise l'intégration, soirée de fin d'année, etc. Mais on a aussi une assos un peu particulière qui s'appelle l'APAP et c'est une assos constituée de cinq membres en agro uniquement et qui va organiser un voyage à Paris pour qu'on puisse se rendre tous ensemble au centre de l'agriculture. On s'est occupé de tout, de A à Z, tous les cinq, trouver les bombiers de train, trouver un hôtel réservé, savoir quel forfait de métro on prenait, etc. Surtout contacter pour avoir des subventions auprès de l'UPVD et tout ça pour qu'on parte à Paris. Donc je vais vous emmener avec moi pour que vous puissiez suivre nos aventures parisiennes et voir un peu tout ce qu'on a pu apprendre au centre de l'agriculture. On est à Paris ! Pourquoi on est à Paris ? C'est pour le salon de l'agriculture. On est arrivés hier. On est parti hier, on est arrivés ce matin et aujourd'hui c'est 4h et libre donc on va visiter Paris avec la glace. Yo ! Là on est à l'hôtel de ville. Première arrêt de la journée. Voilà, dans le marais. C'est vraiment très très beau. Vous êtes contentes d'être à Paris ? Oui, c'est trop trop beau. Vous avez hâte de voir quoi ? Je vais débuster le vin en salon. Ah, c'est vrai, ça fait plaisir. C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. C'est trop contacter. Pour retenir notre journée libre, on a essayé d'aller au Panthéon. Voilà. On ne sait pas si on peut filmer à l'intérieur, mais si on peut, vous mettrez des images. On a pu voir aussi la Sorbonne et la Fat de Droit qui sont magnifiques à Paris. Voilà. Aujourd'hui, on est au salon de l'agriculture. Le SIA. Voilà. On vient ici dans le cadre de nos études pour découvrir un petit peu le monde agricole, les métiers et tout ce qu'il y a. qu'il y a autour du monde agricole. Et du coup, on va aller dans le salon pour faire découvrir un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Suivez-nous. 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 On a le hall 2. Au rez-de-chaussée, ce sont des animaux de compagnie. Et à l'étage, c'est tout ce qui est végétal, surtout les innovations agricoles. Juste à côté, il y a le hall 3. c'est un hall avec toutes les régions de france qui sont représentés il ya plein de stands de différents comme celui de l'héros en face c'est le bâtiment 6 c'est le bâtiment avec les équins et enfin on a le hall 5 où il y a donc les produits internationaux à l'étage avec les élevages du monde et le rez-de-chaussée cette fois ci outre-mer voilà je crois que j'ai fait le tour c'était vraiment ouf le salon j'ai adoré j'aurais aimé vous montrer plus mais j'espère que vous en aurez appris pas mal avec ce que j'ai pu vous montrer merci beaucoup d'avoir regardé ce dernier épisode de la geste gb vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à regarder le reste des blogs qui était fait par les lycéens et par les étudiants d'ostlgb il ya le lien qui se piche à l'écran